Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Hudon, je suis doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle formule des midis recherchés. Nouvelle formule parce que les midis recherchés existent déjà depuis plusieurs années. On l'a fait longtemps sous forme d'entrevue et là on a avec nous cinq, cinq chercheurs, j'allais dire pour le prix d'un. Donc cinq chercheurs qui vont nous parler d'une expérience de recherche, d'un projet de recherche que je trouve très stimulant, très excitant. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre eux, notamment avec Suzanne au cours des derniers mois. Et j'avais envie d'en savoir plus et ça tombait bien parce qu'eux avaient envie de nous en dire plus aussi, donc d'où l'activité d'aujourd'hui. Donc je ne prendrai pas plus de temps, je vais simplement vous les présenter et puis leur donner la parole. Donc Isabelle Lacroix, professeure à l'École de politique appliquée. Mélissa Audette, étudiante au doctorat en géontologie. Dany Bayarjon, professeure au département des lettres et communications, professeure de communication. Suzanne Garon, professeure à l'École de travail social et membre du Centre de recherche sur le vieillissement. Et aussi de l'École de travail social, Nathalie Delicoli, professeure également, membre aussi du Centre de recherche sur le vieillissement. Donc bon midi recherché tout le monde. Bonjour, on va essayer d'être assez dynamique pour avancer. On se donne à peu près une vingtaine, 20-25 minutes pour présenter un peu ce que le Living Lab ou comment on peut l'imaginer. Et après coup, on espère avoir des questions pour qu'on puisse y répondre. Alors on a chacun des champs de compétences et c'est Dany et moi qui faisons la présentation pour éviter qu'on se passe le micro plus souvent qu'on parle. Alors merci beaucoup d'être ici, c'est vraiment très plaisant de vous voir, de s'intéresser à une problématique qui n'est pas une problématique, c'est celle-ci? Merci, de chance que tu es là. Qui n'est pas une problématique qui est souvent facile à vendre, le vieillissement en soi. Tu sais, un Living Lab, être ami des aînés, c'est toujours une problématique qui est facile à vendre. Mais il faut comprendre aussi que c'est assez complexe aussi à répondre comme réalité ou à travailler à titre de chercheur parce qu'on se trouve avoir d'énormes différences de champs disciplinaires. Et moi, je l'ai connu beaucoup dans les dernières, je dirais les derniers dix ans parce que depuis dix ans, je travaille à mettre en place au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec, ce qu'on appelle les villes amies des aînés. On a commencé au Québec en 2008 avec sept projets pilotes. On est rendu 800 villes. 800 villes qui reconnaissent dans un protocole s'en aller vers une ville plus inclusive en termes pour les aînés, en s'adressant à des réalités comme celle-ci, entre autres l'urbanisme, le génie. Nous, on a divisé les choses entre ce qu'on appelle un environnement social et un environnement plus bâti. Et donc, on voit vraiment l'interdisciplinarité dès le départ pour répondre à ce genre de questions-là. Donc, c'est vraiment pour nous une suite logique de penser après coup, parce que j'ai mis un Mario qui est ici, qui est un pilier de MADA, municipalité à venir des aînés. Et on voit avec les aînés qu'on a accès à un savoir super intéressant, qui est un savoir qui nous permet vraiment d'apprendre beaucoup, autant des aînés, autant dans l'ensemble des secteurs. J'apprends beaucoup ce que c'est que la politique municipale et ce que ça implique pour les gens d'y être impliqués. Il y a plusieurs types aussi de gestion. Il y a deux semaines, on était avec les grandes villes du Québec, qui représentent 47 % de la population. Puis, on discutait de type, par exemple, des outils qu'on avait mis en place pour MADA et comment on pouvait voir le mode de gestion d'une ville à l'intérieur de la façon qui appliquait le modèle qui était proposé. Le secteur privé, entre autres l'économie sociale aussi, évidemment la recherche. Et là, on se disait, on est chanceux. On a, par exemple, en prenant une problématique comme celle de l'habitation ou l'habitat, on se trouve à avoir vraiment plusieurs acteurs. Puis, il faut apprendre à communiquer entre nous. Pour moi, c'est important parce que la communication entre citoyens, c'est une façon aussi d'augmenter notre littératie scientifique, notre littératie civile. Je vais prendre un punch que j'ai sorti la semaine passée, mais c'était le lendemain de l'élection de... C'est un peu un punch. Il y a eu une élection. Je disais, pour éviter qu'il y ait comme l'élection d'un monsieur qui s'appelle M. Trump, il faut qu'on soit capable d'avoir des échanges. Et on le voit aux États-Unis, comme c'est clivé. Et je pense qu'il y a un effet secondaire de ça dans ce genre de dialogue-là. Donc, je laisse Danny maintenant poursuivre sur le modèle même Living Dam. Merci, Suzanne. En fait, quand on voit avec cette diapo-là ou celle qui précédait qu'aborder des problématiques de vieillissement ou les défis en lien avec les aînés, ça suppose donc plusieurs secteurs, plusieurs disciplines ensemble. Et quand on arrive face à ce genre de défis-là, multifactoriels, multisectoriels, il faut trouver une structure qui permette ces échanges-là, qui ait une perméabilité dans la structure de recherche et dans la méthodologie de recherche aussi pour faciliter ces croisements d'expérience, ces croisements de savoirs entre les différents partenaires d'un projet entourant, dans ce cas-ci, entourant les défis face au vieillissement. Et une des solutions possibles, il y en aurait plusieurs, mais une des solutions possibles, c'est l'approche méthodologique du laboratoire vivant qui, en substance, ou la principale caractéristique d'un laboratoire vivant, et plus particulièrement en sciences sociales, c'est vraiment d'impliquer directement les principaux concernés. Ça, c'est déjà un premier facteur dans le développement des solutions entourant une problématique, prenons l'habitation. Bien, si on veut travailler la problématique d'habitation et pour favoriser, par exemple, le maintien à domicile des aînés, bien, forcément, il faut les inclure, pas juste leur demander leurs besoins, mais les inclure dans le processus de création des solutions et à toutes les étapes. Je vais en reparler dans quelques instants. Et le deuxième élément important quand on pense méthodologie laboratoire vivant, c'est de générer des innovations, mais en contexte réel d'utilisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on teste, par exemple, prenons un autre exemple, le transport. Bien, si on veut vérifier est-ce que notre transport est adapté aux aînés, bien, on va embarquer dans un autobus avec des ingénieurs, des ergothérapeutes, des gens en communication pour travailler la signalétique, puis voir, bien, est-ce que ça fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et on apprend au fur et à mesure qu'on développe un projet, on apprend avec eux. En substance, puis je vais le détailler un petit peu plus, mais en substance, la méthodologie de recherche Living Lab ou laboratoire vivant est portée par l'usager. Donc, on évite de voir l'usager principal comme le maillon final d'une chaîne de décision, mais plutôt comme un acteur important du processus et qui, dans le processus, est vu au même niveau que les autres acteurs, que les chercheurs, que les décideurs. Donc, il est vraiment partie prenante du processus. Je l'ai déjà mentionné, proche des besoins dans un contexte de vie réelle et, bien sûr, orienté vers l'innovation. Donc, le but recherché, c'est bien sûr de développer des solutions qui vont être non seulement adaptées, qui vont induire un changement, mais surtout qui vont induire un changement pérenne. Donc, on vise vraiment à trouver des solutions qui soient optimales. Et encore là, peut-être pour distinguer l'approche Living Lab de peut-être d'autres approches, parce que quand même, les acteurs ou les usagers sont considérés. Donc, ce qu'on voit, ce qui est caractéristique du Living Lab, c'est vraiment l'expérimentation par les usagers. Ils sont au cœur de l'expérimentation et dans des environnements réels. Donc, si on prend, par exemple, l'approche plus bas d'essai, qu'on teste une innovation, mais dans un milieu contrôlé, un laboratoire contrôlé, bien, certes, l'usager participe activement, mais il n'est pas en situation réelle. On sait, ça peut amener un certain nombre de biais. De la même façon, les entretiens, les focus group, oui, on discute avec les usagers, on a un input, un entrant de leur part, mais on n'est pas encore là dans une situation réelle. Il y a toujours des biais désirabilités. On les connaît, les biais en approche qualitative, les scripts identitaires, on sent que le chercheur veut avoir quelque chose, donc on lui donne et là, on évacue un peu les actions situées. Et il existe des environnements plus réalistes, comme le marketing conversationnel ou les pilotes, qu'on essaie de faire en situation réelle, mais là, on est encore dans une approche de dialogue avec les usagers. On dialogue avec eux, est-ce que vous avez aimé cette innovation, est-ce que ça fonctionne bien pour vous, mais on n'est pas dans l'expérimentation. On les prend encore là comme un maillon à la fin du processus. Mais vraiment, l'approche Living Land, puis je pense que l'autre diapo aussi, plus tard, va nous un peu mieux situer ce processus-là. Peut-être pour qu'on en arrive aujourd'hui à discuter de cette approche méthodologique-là, peut-être un peu d'histoire, parce qu'on savait que la doyenne allait être là. Donc, on s'est dit, on va mettre une diapo historique. Non, c'est aussi pour situer, pour mettre en contexte, bien que depuis les années 50, on parle déjà d'inventions collectives dans différents secteurs, c'est au début des années 90, entre autres avec le MIT. En fait, le premier laboratoire vivant à tester dans la littérature serait celui du MIT à Boston, où est-ce qu'on essayait de trouver des façons, dans un contexte de mondialisation, d'être plus, renforcer les capacités d'innovation, mettre plus d'acteurs pour répondre à des solutions technologiques, à des problèmes complexes. Et de ce mouvement-là, initié par l'MIT, au début des années 2000, le concept d'innovation ouverte, entre autres avec tous les logiciels libres, l'open source software, a accéléré ce processus-là. On y a vu un intérêt. Et c'est là aussi, au tournoi des années 2000, qu'on a vu les premières explorations dans d'autres disciplines. Et en 2006, se crée en Europe l'ENOL, donc un réseau européen de Living Lab. Et c'est à partir de cette structuration-là, de cette institutionnalisation de Living Lab, que là, les méthodologies ont commencé à foisonner sur comment implanter un Living Lab, quel genre de philosophie peut participer à leur implantation. Et aujourd'hui, les Living Lab, en fait, on en compte plus de 300, près de 400 à travers le monde. Et ça s'étend de l'innovation technologique à l'innovation sociale. Et c'est là que nous, on se situe. Donc, jusqu'à maintenant, juste pour résumer ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant, quelques éléments à retenir autour d'un Living Lab. Bien sûr, on cherche l'innovation. À quoi bon chercher si, finalement, les solutions ne sont ni pérennes ni n'induisent pas de changements? L'idée de co-création. La solution vient toujours de plusieurs participants et pas juste d'un seul groupe de participants. L'intersectorialité, le partenariat, le contexte de vie réelle et la place prépondérante des citoyens. Dans le fond, si on avait à résumer la philosophie qu'on poursuit dans un Living Lab, bien, c'est celle qu'on poursuit. Un laboratoire vivant, c'est donc un laboratoire de recherche, une méthodologie de recherche qui est dans, avec, pour et par la communauté. Vraiment, cette imbrication-là, Suzanne va en reparler tout à l'heure de comment cette imbrication-là se passe pour nous. Autre chose que Suzanne a mentionné qui est extrêmement importante dans l'approche Living Lab, c'est que, comme on a plusieurs acteurs privés, publics, des citoyens et des chercheurs, tout un chacun doit y trouver son compte. Et la façon dont chacun y trouve son compte, c'est que, bon, chacun a ses buts, mais on est toujours en situation d'apprentissage-enseignement. Par exemple, un aîné nous explique, bien, moi, pour me rendre, aller faire mon épicerie, voici ce que ça implique pour moi de descendre de mon appartement, qui a donc trop de marche, prendre l'autobus puisque je ne comprends jamais l'horaire parce que la façon dont c'est présenté, ce n'est pas clair pour moi. Donc, il nous explique, il nous enseigne sa vie, son vécu, son expérience. Et par le fait même, nous aussi, en tant que chercheurs ou en tant que représentants du secteur public, on enseigne ces personnes-là, on renseigne les personnes âgées ou les aînés sur ce que ça implique de mettre sur pied un réseau de transport en commun, mettre sur pied une urbanisation qui est plus consciente des aînés. Donc, il y a tout le temps ce co-apprentissage-là qui, dans le fond, qui favorise tout le monde. Et comment, justement, pour illustrer le processus, comment ce co-apprentissage, ce partage de connaissances-là opère? Dans une méthodologie Living Lab, plutôt que faire les choses de façon linéaire, c'est-à-dire état de la situation, on pose la problématique, on essaie de trouver les solutions, on tente de les implanter, on est plus dans un processus itératif. Au fur et à mesure qu'on définit la problématique avec différents partenaires, donc que ça part peut-être d'un besoin des aînés qui ont besoin, par exemple, de réfléchir sur l'habitation, bien, après ça, on se rend compte, oh, il faut faire intervenir des urbanistes, des ergonomes, des architectes, des gens qui sont en ergothérapie, pour essayer de vraiment répondre à la solution de façon la plus optimale possible. Et ces boucles itératives-là font en sorte qu'on creuse de plus en plus la problématique et qu'on arrive à des solutions qui ont de meilleures chances d'être innovantes. Et bon, dans chacun des processus itératifs, dans chacune des itérations, plutôt, c'est chaque fois on raffine la vision de la problématique, on la comprend un peu mieux sous toutes ses facettes. Co-création des solutions, on le dit, on fait intervenir plusieurs partenaires et on les évalue au fur et à mesure. Le processus peut sembler plus long qu'un processus standard, plus linéaire, mais au final, les avantages de travailler de façon itérative comme celle-là, c'est qu'on réduit les cycles, finalement, de développement. Alors, plutôt que de proposer une solution et après cinq ans, on se rend compte qu'on avait mal évalué les impacts politiques, économiques, sociaux, technologiques, et qu'on est obligé de revenir en arrière, reproposer une solution, bien, en optimisant le processus, on optimise aussi les cycles de développement. On réduit aussi les risques de développement, donc les risques de se tromper, les risques financiers associés à ce développement-là. Une meilleure appropriation des usagers, ça, c'est extrêmement important. À partir du moment où on fait participer les gens à qui devrait s'adresser la solution, automatiquement, ils deviennent eux-mêmes porteurs de cette solution-là. Ils veulent, après ça, la proposer à leur père. Ils sont plus engagés dans le processus, donc plus à même de les faire circuler dans leur communauté ou dans leur groupe respectif. Connexion puriste avec les usagers, bien, si on développe une expertise avec certaines personnes, bien, quand il est temps d'en développer une autre, bien, ces gens-là, on peut les coopter à nouveau. Ils sont encore là plus intéressés à être impliqués dans le projet. Et, bien, je l'ai déjà dit, on enrichit beaucoup le processus d'innovation, parce que chaque fois, on comprend de façon plus fine les problématiques et de façon multisectorienne. Donc, pour favoriser l'interaction, la créativité et l'innovation, bien sûr, il faut favoriser l'inclusion. Donc, toute personne peut participer à la solution. C'est un peu la philosophie, mais pour ça, il faut avoir la diversité. Si on parle tout le temps aux mêmes personnes qui ont le même mode de pensée, on ne défait pas certains a priori qui peuvent nous mener à l'innovation. Est-ce que ça implique, puis en ce moment qu'on est en train de structurer notre approche, ça implique quand même d'abandonner certains a priori de recherche, surtout pour nous, les chercheurs. Donc, une approche experte, il faut rapidement se dégager de la solution, elle ne peut venir que de nous, elle peut venir de n'importe qui dans le processus et d'être ouvert à cette approche, à leur proposition. Il faut abandonner aussi la subordination des processus aux structures. Donc, de dire, il faut suivre une certaine structure et hors de cette structure-là, point de salut. Donc, plutôt dire, bien, parce qu'on est en itération, il faut défaire nos protocoles de recherche par moment pour les reformuler, pour les réadapter. Et ça, bien, des fois, c'est anxiogène et certains organismes peuvent faire de l'urticaire quand on parle de ces choses-là, mais c'est important pour garder cette flexibilité, cette créativité. Et je vais terminer avec ça. En fait, pourquoi aujourd'hui on parle de laboratoires vivants dans des problématiques du vieillissement? Bien, on l'a mentionné au début, parler de vieillissement, ça fait appel à plusieurs expertises. Donc, le laboratoire vivant favorise ça, mais particulièrement au CDRV, au Centre de recherche sur le vieillissement, dont les axes de recherche, on essaie de couvrir de la cellule à la société. On peut facilement imaginer qu'entre ces deux, dans ce spectre-là, il y a un ensemble d'expertises, de défis, d'enjeux. Et ça nous prend une structure souple pour pouvoir favoriser les entrants, les extraits, dans ce continuum de développement-là. Donc, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci, mais c'est ça un peu la philosophie du laboratoire vivant. Donc, ouvert, co-création, diversité, pour vraiment amener des solutions les plus innovantes possibles. Donc, je vais repasser la parole à Suzanne. Et je vais être très brève, parce qu'on est en train de dépasser notre temps. Alors, évidemment, ce qui se passe à Sherbrooke, et ce qui se passe au Centre de recherche, on veut vraiment aller dans un élan d'un projet vraiment en co-construction. En co-construction, on en parle aussi beaucoup à l'Institut de première ligne, dans un projet qui s'est appelé le projet Écosse, qui s'appelle maintenant Personnalisation. Là, il y a un pont à faire, parce que je suis dans les deux projets. Et la co-construction qu'on va nous voir en Écosse, c'est vraiment quelque chose de très, très, très... C'est une solution à des problèmes qu'on a d'organisation de santé, de services sociaux, qui serait vraiment pertinent à regarder de façon plus profonde. Mais comment c'est né ici? C'est vraiment né, bon, d'abord, je pense qu'il faut parler du projet Apogee, du projet Alta Vista, qui a été porté par la Faculté de médecine, qui nous a introduit, qui a été chercher aussi le centre de recherche sur ces éléments-là, et qui a remis, peut-être, je dirais, le vocable Living Lab, on va prendre un César, ce qui appartient à César, un peu, d'une certaine façon, même s'il était canné dans une forme qui ne nous rendait peut-être pas tout à fait à l'aise, mais qui pouvait maintenant ouvrir une porte incroyable. Et je remercie d'ailleurs Manon Gué d'avoir participé avec toute la première équipe qui était autour de Véronique Provencher, qui avait écrit la petite page, ou les deux pages, pour la demande Apogee. Et ça a vraiment suscité une espèce de petite flamme. On s'est dit, bien, écoute, on prend ça, puis on s'amuse avec ça, parce qu'on en fait toujours un petit bout. Maintenant, si on en faisait tous ensemble, on avait le même refrain, on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit avec cette demande-là. On a fait une demande à l'intérieur des demandes de projets structurants. Nathalie était de ceux-là aussi au départ. Et donc, on a vraiment, avec le projet structurant, suite à la demande de subvention, on se disait qu'elle fonctionne ou pas, on continue ce projet-là. Et on a fait une demande d'un projet structurant qu'on ait eu, de 70 000 $, qui permet d'avoir un financement pour recruter, je dirais, quelqu'un qui est tellement important pour notre projet actuellement, qui est Mélisa Audet. Et on continue. Et là, je voulais vous montrer un petit peu la structure qu'on s'est donnée. Alors, il y a la grande communauté, il y a l'ensemble des chercheurs du CDRV qui sont de plus en plus, et puis j'avais ce matin un message d'un collègue qui n'apparaît pas là, mais qui a entendu parler du processus, et puis qui m'envoie un petit mot en me disant, on peut-tu se parler? La semaine passée, il y avait le lac à l'épaule du centre de recherche. J'ai eu deux demandes de gens qui voulaient avoir des rencontres, des gens avec lesquels on avait pensé, mais on ne voulait pas, on disait des gens tellement occupés, puis tellement pris dans leur modèle. Non, ils sont très ouverts. Alors, là, c'est les personnes qui ont contribué. On a divisé ça un peu aussi avec un petit groupe, je dirais l'équipe de recherche de base. On a lancé un appel à tous. On a reçu 13 personnes, et ces 13 personnes-là ne se démentent pas. Ils viennent à toutes les réunions, ils reçoivent tous les documents, ils lisent tous les documents, ils font tous les exercices qu'on leur demande. Et lors des dernières rencontres, pour aller un peu plus vite, on s'est créé un petit groupe de ce qu'on appelle, je pense qu'on a l'équipe de recherche réduite, pour essayer de mettre en place un, ce qui est important maintenant, c'est vraiment un comité d'implantation avec lequel on voudrait avoir les gens dans le grand cercle. Aussi, orange. Alors, on a déjà des gens qui ont accepté qu'ils proviennent d'organismes communautaires, qui sont arrivés avec un projet dans le même esprit que le nôtre, à savoir habitation au milieu de vie. Je peux vous dire qu'hier matin, est parti une demande de subvention au milieu de vie. À partir de tout de suite, on bouge, hein? Je vous dis, en cinq, six semaines, on a envoyé une lettre d'intention pour milieu de vie, vieillissement avec Belgique versus Québec. Ensuite, ce comité-là, on essaie aussi de rejoindre la Ville. On pense avoir un bon contact avec la Ville et probablement aussi des gens en économie sociale qui se sont dit très ouverts quand ils ont entendu parler du projet. Donc, on a déjà des gens dans la communauté qui sont prêts à émettre de l'énergie et du temps. Je ne reviendrai pas sur tous les projets, mais un des projets en développement aussi, il y a un projet qu'on trouve important. Puis là, je vous demande de poser des questions à Nathalie parce que c'est vraiment Nathalie qui porte ce volet-là. Et je trouve que c'est fascinant parce que si on a toute cette ouverture sur le niveau de la connaissance, imaginez ce que ça peut faire au niveau des stages, imaginez ce que ça peut faire au niveau de nos étudiants. Moi, je ne fais qu'ouvrir la porte mentale et je dis « Oh là là! » C'est impossible de ne pas… Ça ne faudrait pas rater cette occasion-là. Et donc, on voit vraiment qu'il y a ce projet-là qui s'en vient. Je vous parlais tout à l'heure du projet qui est parti en lettre d'intention, mais on espère bien que ça va fonctionner. C'est ça. Donc, pourquoi un Living Lab? Mais je pense que je peux aller très rapidement parce que tu as vraiment repris cette ascétate-là d'une autre façon. Donc, c'est toujours en partenariat. C'est toujours avec différents acteurs, les grands secteurs de la société. Et parce qu'on ne peut pas… Et aussi, je pense qu'il faut revenir sur la question des besoins. Les besoins ne peuvent pas être juste répondus ou posés que par les producteurs de services. Il faut que les besoins proviennent aussi de ceux qui sont les premiers concernés. Alors, on pense aux aînés, mais qui peuvent aussi être, d'une certaine façon, entrer dans la boucle de connaissances. Pour moi, c'est fondamental. Et c'est la nouvelle façon, je pense, de réfléchir socialement. Alors, maintenant, voilà ce qu'on… Ce sont les acteurs qui sont actuellement présents, les acteurs au sens disciplinaire, les grandes disciplines, vous les voyez. Tous ces gens que je vous ai présentés représentent aussi, sont derrière des grandes disciplines. Et regardez tout ce qui pourrait rentrer encore. Alors, j'en vois ici que vous êtes dessus, mais vous n'avez pas encore envoyé votre ticket. Alors, il y a vraiment une possibilité et il y a des projets qu'on voit. Et nous, on a des sources de projets où on peut vraiment regarder ce qu'on peut faire dans certaines disciplines. Donc, je voulais vous remercier de votre présence et de votre intérêt. Et on va prendre les questions-commentaires. Et c'est important d'utiliser le micro pour que les gens l'ongueuillent. Ils sont-ils là? Il n'y a pas personne. Bonjour. Oui, M. Marquis. Merci, M. Bayergeon. C'est très intéressant. Moi, c'est les aînés. C'est large, ça, les aînés. À partir de quel âge on devient un aîné? Parce que moi, l'autobus, je ne comprends rien pour prendre l'autobus. Mais je pense, si je ne me trompe pas, tu commences pas mal à le devenir. Oui, oui. Mais c'est parce qu'il y en a qui sont évidemment pauvres, d'autres qui sont riches. Il y en a qui ont peut-être perdu un conjoint, une conjointe. Il y en a qui sont peut-être autonomes, d'autres qui sont moins. Vous autres, est-ce que vous voulez qu'ils participent? Donc, j'imagine que ça prend un public particulier. C'est la première question qu'on s'est souvent posée. Qu'est-ce qu'un aîné? Au Québec, la définition, comme au Canada, les pays développés, c'est 65 ans et plus. Mais il y a tellement de différences, tellement de différences, dans la définition des aînés au Québec. Il y a des municipalités qui commencent leur programme MADA à 60 ans, d'autres à 55 ans, s'ils travaillent juste sur le loisir. Comprenez-vous? Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans le terme aîné. On parlait l'autre jour, j'étais avec des collègues canadiens, on parlait d'intergénérationnel, mais à 65 ans, quand ta mère a 150, tu es en intergénérationnel. Pourtant, ces gens-là sont tous aînés. Effectivement, sauf qu'ils se reconnaissent, par exemple. Tu commences bien à te profiler, je trouve, André. Deux questions associées à la même situation. Quand on regarde un groupe d'universitaires qui fait une recherche interdisciplinaire, ils ont toujours le problème du vocabulaire commun. Là, maintenant, on veut impliquer la communauté. Comment on fait, justement, pour réduire ou quelles sont les attentions pour vraiment éliminer cette limite-là? Et comment on s'assure aussi de recruter un véritable reflet de ce qu'est la communauté parce qu'on a de la misère à leur parler au point de départ? En fait, il y a deux volets à la question. La première, c'est vraiment la question de comment l'intertextualité entre les communautés de parole. Donc, on ne parle pas tous le même langage. On a même, des fois, des disciplines diamétralement opposées sur le plan du focus de recherche. Sans rentrer dans les détails, il existe des protocoles qui font en sorte qu'on subordonne le langage à un but commun. Donc, tous les chercheurs, on abandonne nos a priori de recherche et on met plutôt en place un vocabulaire commun sur qu'est-ce qu'on tente de faire globalement quand tous les secteurs sont mis ensemble. Donc, il y a différents cadres conceptuels pour aborder ça. Scrum, il y a le Parcœur, Appens, qui, c'est des acronymes pour dire voici comment on travaille quand on n'a pas le même langage. Donc, ça, c'est possible de le faire, mais ça prend vraiment une ouverture et une tolérance à l'ambiguïté le temps qu'on définisse ce cadre de travail commun-là. Mais c'est sûr que c'est un des défis. Puis, particulièrement quand il y a un écart, on peut imaginer entre des personnes aînées qui, on sait qu'il y a des problèmes de littératie de base et des chercheurs qui travaillent en molécule. Il y a quand même un horizon discursif qui est assez large, mais c'est possible de le faire. On s'entend, c'est complexe. C'est un des défis des laboratoires ouverts, mais c'est possible de le faire. Il y a une méthodologie pour faire ça. Et l'autre, oui, c'est par rapport à la représentativité des acteurs. Est-ce qu'il y en a… On se tourne vers notre spécialiste de la gouvernance, Oluvénelab. La question est assurément la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce projet-là. Parce qu'a priori, ce n'est pas évident de voir en quoi la science politique peut avoir un apport ici. Et c'est exactement cet élément-là qui m'a intéressée. Et quand on dit que le projet reste encore, on a des grandes orientations, mais il reste à définir. Et à cet égard-là, il y a beaucoup de choses qui restent à définir en fonction du besoin. C'est-à-dire que selon le choix des besoins qui seront traités, on aura besoin ou pas de représentativité. Et c'est là où, quand on dit laisser tomber des a priori, est-ce qu'on a besoin d'une gouvernance représentative? Est-ce qu'on a besoin d'une gouvernance participative? Est-ce qu'on a une gouvernance basée sur des besoins individuels ou des besoins collectifs? Tout part du besoin. Et donc, j'avoue que pour moi, la première, c'est un peu déstabilisant parce qu'on se dit, normalement, il faudrait représenter les aînés. Et puis, représenter les aînés, c'est comme pas banal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se poser une question, on va être 800 autour de la table. Donc, l'idée, c'est de, même du côté de la gouvernance, en tout cas, le petit bout qui m'intéresse, c'est de revoir puis de partir du besoin en disant selon ce besoin-là pour y répondre. Est-ce que j'ai besoin de représentativité? Si oui, de qui? Et c'est avec ces gens-là qu'on va travailler, effectivement. Et je pense que c'est là où ça devient intéressant de se poser des questions dans un univers très, très démocratisé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, pour les gens qui vont y contribuer? Puis, je reviens sur l'idée d'innovation. Ultimement, c'est ça. Ultimement, c'est d'arriver avec quelque chose qui est porteur puis qui permet de faire des gains. Et la gouvernance s'inclut dans cette logique-là. Donc, je n'ai pas de réponse. Sinon de dire, bien, il faudra en redéfinir des réponses. Merci. On va y aller d'innovation. Moi, j'en ai une question pour vous. Parce qu'une des choses qu'on s'est beaucoup posées comme questions en cours de route puis qu'on se rendait compte, pour certains, cette approche qu'on ne dit plus de la recherche qui se rapproche de la recherche à l'action. Donc, on est vraiment en co-création de solutions. En sciences sociales, ça nous apparaît moins étrange que peut-être dans d'autres disciplines. Mais en même temps, il y en a peut-être qui disent, bien, moi, je fais du laboratoire vivant depuis des années. Alors, pourquoi tout à coup on parle de ça aujourd'hui? Et donc, ma question est, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent totalement là-dedans et qui n'ont pas l'impression qu'on leur présente quelque chose à ce point innovant ou à ce point différent? En tout cas, il faut questionner les choses que nous, c'est une des questions qu'on s'est posées à quel point finalement c'est un label, même Living Lab, l'appellation, c'est même, il faut obtenir le droit ou en tout cas, il faut s'enregistrer auprès de l'Enole pour utiliser Living Lab en tant que tel. Donc, c'est un brand. Mais est-ce que c'est si différent de ce qu'on fait? Est-ce que mes collègues veulent répondre à ma question? Oui? Juste pour dire, c'est parce qu'il y a tout un continuum entre ça et toute l'approche qui va jusqu'à ce qu'on appelle le patient partenaire en santé et je trouve ça assez amusant ta question parce que la semaine passée, on avait une séance où on a formé et on recrutait plein de patients partenaires parce qu'on veut développer dans les initiatives, en fait, c'est partie d'une initiative interne à la faculté qui s'est jumelée avec la stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC où il s'en emprend et ça nous a donné une petite opportunité de démarrer ça mais ce qui est assez amusant c'est que la professeure de notre faculté de médecine et de la santé qui pilote ça pour le volet recherche elle est sociologue de formation et elle nous a dit exactement ce que tu nous disais c'est parce que pour nous autres il n'y a rien de neuf là-dedans on travaille là-dedans dans ce paradigme-là depuis assez longtemps et effectivement dépendamment à qui tu parles il n'y en a qui en fait ce qui est assez intéressant c'est que des fois on a l'impression d'innover mais il y a ce qu'on appelle le curriculum caché en fait le terrain est beaucoup plus avancé que les chercheurs là-dedans c'est ce qu'on réalise quand on le creuse à différents égards et ça c'est pas vrai juste en sociologie maintenant qu'on le travaille on se rend compte que nos chercheurs en métabolisme travaillaient déjà avec des patients diabétiques depuis longtemps puis les chercheurs qui travaillent sur l'obstétrique travaillaient déjà avec des femmes enceintes depuis longtemps donc notre terrain est plus avancé que nous mais il faut se donner un cadre conceptuel et ça c'est un vrai défi j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que ça peut devenir aussi l'espèce de sirop d'érable qu'on met partout et ça perd complètement son sens et là on est pris parce que nous on travaille avec des collègues d'autres universités puis là si le truc n'est pas parfaitement co-construit de A à Z ça ne vaut rien mais là non je m'excuse il y a ce premier élément là mais une question qui m'est venue quand même la semaine passée puis je vous la renvoie oui on veut représenter les objets de recherche sur lesquels on travaille ça c'est bien mais une fois que tu as formé ton patient pour devenir bon c'est encore un patient représentatif non mais c'est parce qu'on se pose la question puis d'ailleurs à l'Université de Montréal ils ont beaucoup beaucoup développé ça mais les gens qui deviennent les patients partenaires en titre qui sont les meilleurs porte-parole bien c'est des PhD qui font ça à temps plein fait qu'à quelque part tu te demandes un peu à quoi ça sert c'est exactement l'exemple d'ailleurs c'est une question que j'avais eue avec Paul Morin aussi là-dessus bien il dit bien moi je suis habitué de travailler avec des usagers depuis que je fais de la recherche mais ce qu'ils font à l'Université de Montréal ça n'a pas rapport donc comment on peut avoir des gens assez informés pour contribuer mais en même temps qui ne sont pas déformés en tout cas qui restent représentatifs je ne sais pas comment vous allez adresser ça mais je sais qu'il n'y a pas de réponse facile moi je pense que dans les boucles d'itérations aussi c'est là où on apprend on n'échange pas juste sur l'objet on échange aussi sur nos conceptions et on construit un nouveau langage mais effectivement l'exemple que je voulais vous donner c'est qu'on peut parler des patients partenaires mais quand ton patient partenaire parle la même langue que toi le même langage le même vocabulaire puis qu'il t'apporte des revues scientifiques parce qu'il est allé sur Medline parce que j'ai travaillé un petit peu avec des exemples de l'Université de Montréal j'ai déjà été invitée pour ça et donc tu te dis bon ben là on n'est pas du tout dans la même co-construction qu'on veut et ça prend un début puis ça prend un certain processus puis j'aime beaucoup ce que je trouve ce qu'apporte Dany à l'équipe aussi c'est vraiment de voir que c'est un processus puis c'est un processus qui construit c'est co-construit mais qui va se détacher de nos a priori aussi puis de nos visions mais que l'action est importante et la capacité de réfléchir sur l'action il faut être agile il faut être capable de réfléchir mais si on commence à vouloir avoir le cadre parfait on ne bougera pas personne ne va sauter du train tout le monde va faire encore le même silo on va embarquer dans son même silo et donc pour répondre à votre question je dirais on regardera ça dans deux ans mais c'est une question qui doit guider qui doit rester là mais qui ne peut pas être répondu comme ça puis peut-être un complément aussi dans les modèles physiques de Living Lab parce qu'on a beaucoup parlé de la méthodologie de la façon de penser la méthode de recherche mais il y a aussi différentes façons de concrétiser cette méthode-là et dans le fond vous en avez quelques exemples mais il y a des Living Lab qui sont strictement virtuels donc la co-création l'échange le partage de connaissances se passent strictement en ligne c'est sûr que l'utilisation dans un contexte réel on manque un petit peu mais au moins pour ce qui est de la co-construction le lieu virtuel est favorable il y a aussi pardon oui c'est ça il permet ça il y a aussi par exemple comme à Amsterdam c'est une unité mobile donc l'équipe de chercheurs se déplaçait dans des quartiers avec un auto d'endettement chez des populations particulières puis on faisait des cliniques avec eux pour comprendre comment ça se fait que l'endettement est difficile qu'est-ce qui rend difficile l'épargne est-ce que c'est structurel est-ce que c'est social est-ce que c'est juste dans leurs habitudes de consommation mais là c'est une unité mobile il y a des lieux des infrastructures permanentes hors campus comme le Rehab Mall donc eux sont installés dans un centre commercial et justement donc on parle d'essayer de varier les échantillons les échantillons les 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 co des formations donc les co-créateurs et donc alors là on est bien qui est dans le centre commercial on les interpelle on leur fait essayer des 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 innovations pour voir bien comment ils réagissent dans une situation réelle et jusqu'à puis là bien rêvons rêvons bien des campus antiques qui sont Living Lab donc les personnes âgées habitent sur un campus universitaire avec les étudiants puis là où est-ce que les échanges sont rendus plus où est-ce qu'ils sont rendus plus l'université de Waterloo est en train de mettre en place cette journée imaginez pour les étudiants en travail social en sciences infirmières en psychologie et moi là name it c'est le continuum de rêve aussi ça en fait c'est le continuum de rêve bien l'université de Waterloo est-ce qu'on m'entend l'université de Waterloo justement j'ai commencé à fouiller un peu les documents qu'ils ont produits par rapport à la formation parce qu'eux ils vont parler de Living Class ou de classe ouverte ou de classe innovante puis là vraiment ça change aussi nos façons de faire on est vraiment dans de l'enseignement de proximité donc on est toujours en contexte réel ah oui c'est moi ok je vais avancer mon micro merci merci Suzanne c'est ma voisine de bureau parce qu'elle s'occupe bien de moi donc oui donc il y avait la notion d'enseignement de proximité puis aussi de pouvoir offrir aux étudiants des contextes vraiment de réel donc pas juste en stage d'intervention mais vraiment avant donc quand ils arrivent dans nos programmes puis là je commençais on va avec Mylène qui est aussi dans l'assistance on va commencer à fouiller la littérature mais aussi communiquer avec bon des expériences de Living Lab autour autour au Québec puis en Ontario pour voir comment parce que oui des projets de recherche d'étudiants on voit bien des stages d'intervention on voit aussi mais il pourrait y avoir d'autres modalités puis qui pourraient rejoindre des étudiants de communication de politique d'environnement dépendamment des besoins et des idées des projets qui sont générés qui sont générés par les aînés ou par un des groupes un des partenaires du Living Lab donc mais les effets par rapport chez les étudiants mais aussi chez les enseignants il semble que cette proximité cette classe ouverte touche beaucoup la motivation au niveau des étudiants de leur engagement dans leur formation ça fait que ça c'est noté comme effet potentiel mais il y a aussi puis là on ne veut pas le perdre de vue même si ça ne sera pas notre focus premier mais par rapport à la formation continue des partenaires qui sont impliqués puis notamment les chercheurs les enseignants donc il y a quelque chose qui vient toucher un peu vu qu'on est dans le croisement dans la co-construction il y a quelque chose qui est de la formation continue on vient toucher à cette notion-là donc on ne mettra peut-être pas l'accent tout de suite là-dessus mais on ne va pas perdre de vue dans la revue dans la recension de la littérature qu'on veut faire puis dans nos contacts qu'on veut établir avec d'autres Living Labs on peut voir c'est quoi les occasions pour les étudiants mais aussi par rapport à la formation continue c'est pour faire une demande d'innovation pédagogique vous l'avez compris n'est-ce pas mais on a aussi à Sherbrooke je pense qu'on a juste à penser à l'Université du 3e âge qui pourrait être je dirais même un moteur de ce genre d'échange-là et on pourrait aller beaucoup plus loin que juste de ce qu'on fait il y a vraiment en fait quand on parle d'innovation sociale en sociologie on dit tout le temps devant des situations nouvelles des situations qui ne peuvent plus être répandues avec nos façons de faire habituelles il faut trouver d'autres façons de fonctionner et c'est souvent les mêmes cartes qu'on rebrasse et je pense que c'est ça qu'il faut retenir l'innovation sociale c'est vraiment une des cartes qu'on rebrasse qu'on joue différemment et ça se joue sur certaines valeurs aussi la confiance l'échange et on a vraiment on le voit aussi parce que dans les madans on a vu moi j'étais témoin d'innovation sociale auxquelles je n'aurais même pas pu m'imaginer peut-être après 150 ans sur le terrain mais je n'ai pas ce temps-là et les acteurs ensemble se sont trouvés des solutions qui étaient les solutions les meilleures pour leur réalité je pense par exemple en habitation du cohabitat qui n'était pas du tout présent au Québec puis commencent à voir même en région éloignée pour maintenir les jeunes chez eux pour rebâtir leur milieu rural souvent donc en mettant du cohabitat avec les aînés et ça permet de régénérer même une communauté moi j'aimerais ça que vous me parliez de façon un peu plus concrète de besoins auxquels vous souhaiteriez à court terme répondre puis j'aurais une autre question aussi j'aimerais ça que Mélissa nous parle de sa contribution à elle oui dans le fond en fait je suis dans le cadre du Living Lab j'ai été initiée dans le fond par le biais de Suzanne au mois de septembre en commençant en fait et on a eu la chance en fait qu'il y ait un congrès à Montréal un congrès international sur les Living Lab qui a dans le fond démarré le processus et donc j'ai eu la chance de participer à ça comme introduction dans le fond dans cette aventure-là de développer en fait l'idée à l'arrière des Living Lab puis ça m'a permis d'avoir un regard très concret sur différents modèles qui existent autant national qu'internationaux autant de recherche universitaire mais aussi dans la communauté il existe quand même des modèles de laboratoire vivant qui ne comprennent pas un acteur en recherche donc il y a vraiment une diversité de Living Lab qui existe et donc ça m'a permis d'avoir une première vue d'ensemble et je pense que je viens aussi d'expériences de travail antérieures dans le domaine de la santé et dans le milieu communautaire qui fait en sorte que j'avais beaucoup d'intérêts et des affinités à travailler dans ces démarches intersectorielles et dans le fond depuis le début je pense que je suis un peu les bras les doigts du Living Lab dans le fond j'invite les gens des réunions je me plonge dans la littérature il y a une littérature sur les Living Lab qui n'est pas si abondante mais il y a quand même beaucoup de choses sur la co-création tout ce qui est innovation ouverte donc j'ai débuté en fait à créer des petits outils des recensions des écrits qui peuvent être accessibles aux chercheurs pour initier la rédaction en fait de demandes de subventions on a un premier exemple que Suzanne a nommé tantôt en fait avec une demande qui a été faite au niveau de l'habitation donc tranquillement pas vite moi je m'affaire dans le fond à essayer de développer le plus possible des outils qui après ça peuvent être dans le fond s'approprier par l'équipe parce que tout le monde on l'a dit tantôt Dany l'a parlé à quel point c'est important la communication dans ce processus-là que les gens se parlent qu'on s'entende sur des valeurs sur des façons de faire mais encore faut-il que les gens aient l'information donc c'est à ça que je m'amuse et que je prends un grand plaisir à m'intéresser à ça et à creuser les questions et puis c'est ça j'essaie d'être le plus utile possible dans le développement de ce qui se fait et c'est ça je trouve ça intéressant de voir qu'il y a déjà des petites choses qui poussent au niveau de Dany Nathalie des choses qui sont initiées donc c'est intéressant je fais remarquer qu'on est le 15 novembre et que le projet a commencé à peu près autour du 20 août faites le calcul ça bouge puis on court tout le monde on a tous 3-4 autres projets de recherche avec ça je dirais aussi pour résumer la question qui est posée sur Mélisa elle est très humble c'est Obélix qui est tombé dans la potion magique puis qui nous aide à remonter les pierres et les menhirs pour construire ce projet-là un projet concret moi je pense que on regardait les milieux de vie le milieu de vie peut être traité de différentes façons à la fois en ergothérapie à la fois en milieu de vie d'un milieu d'hébergement ou d'habitation de personnes âgées ça implique toute la relation sociale à l'intérieur du bâti et comment le bâti a une influence là-dessus donc notre partenaire en Belgique est un architecte belge qui a travaillé sur 88 formules d'habitation pour en réduire il est venu au centre de recherche au mois de mai dernier Mario avait organisé un colloque aussi à l'ACFAS où il était un de nos invités et il est donc le partenaire avec ces éléments mais aussi comment les soins vont être amenés pour que ça puisse vraiment ne pas nuire en milieu de vie mais créer un milieu de vie peut-être que c'est pour vous c'est peut-être abstrait de penser une personne âgée dans un habitat pour personnes âgées mais c'est c'est un lieu fondamental pour ces gens-là de participation sociale c'est un lieu fondamental de reconnaissance sociale dans le cadre des MADDA avec un organisme qui travaille auprès des municipalités on a reçu un CADA un Québec amie des aînés on a fait deux petits films deux beaux petits films de 15 minutes qu'on va éventuellement mettre sur le site internet quelque part probablement soit du centre de recherche ou de notre département ou de l'équipe de recherche c'est magnifique allez voir ça c'est vraiment et on voit très bien c'est quoi le milieu de vie parce que c'est vraiment c'est la prise en charge par les gens eux-mêmes de leur destinée quand c'est possible pas juste éparquer pas juste les maintenir dans un endroit où il n'y aura pas de pluie mais qui vont continuer à s'épanouir jusqu'à 99 ans 100 ans donc c'est ça c'est des projets très concrets et ça a été les gens sont de plus en plus conscients de ça en vieillissant on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'éléments qu'on prenait pour acquis qu'on mettait dans le cadre la petite case habitation et ça on peut télescoper ça de façon beaucoup plus humaine et avec plusieurs points de vue et c'est comme ça qu'on crée aussi des nouvelles innovations parce que si on regarde juste le silo on n'aura jamais d'innovation c'est de jouer avec à la fois les disciplines mais aussi les points de vue et donc l'usager apporte énormément aux innovations ils peuvent même la meilleure innovation peut être brisée sur la table de dessin en échange si on ne trouve pas de solution j'espère que je réponds à ta question j'ai répondu en tant que chercheur mais j'aurais pu répondre aussi d'une autre façon d'autres questions? Est-ce que je peux revenir sur votre question? parce que là je vais faire bifurquer d'accord? évidemment parce que mais c'est parce que je trouve que c'est un bel exemple de là où on ne veut pas aller pourquoi est-ce que les patients de l'Université de Montréal disons-le de toute façon on a le droit de le répéter ils ont besoin d'un PhD pour être capable de collaborer bien c'est parce que ce qu'on a fait comme définition assurément fait qu'il y a des attentes à cet égard-là bien sûr donc c'est parce que pour être capable de répondre aux attentes on a besoin d'une littératie très 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 importante assurément mais je pense que c'est plus que ça je pense qu'il y a une question d'intérêt pourquoi cette personne-là a de l'intérêt à être là et surtout ça à la limite on peut répondre facilement mais la question c'est pourquoi les autres n'ont pas intérêt à être là et je pense que ça souvent on oublie cet élément-là puis quand on parle des besoins c'est de ça dont on parle et c'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait de représentativité bien parfois quand on s'intéresse sous l'angle de la représentativité est-ce que la personne représente l'ensemble de sa communauté ou représente les aînés bien on oublie un petit peu la notion d'intérêt puis ce qui fait que les gens s'impliquent véritablement et que la participation ne devient pas uniquement n'est pas uniquement instrumentalisée parce que c'est là le danger de vouloir de dire qu'on fait des choses avec les gens c'est-à-dire qu'on les a consultés par courriel aux deux semaines au-delà de ça bien c'est parce qu'ils ont trouvé un intérêt à être là puis la participation était motivée par un intérêt qui bien souvent est d'abord et avant tout individuel puis qui pourra être récupéré par une communauté plus large tant mieux mais à la base c'est parce que ces individus-là n'avaient pas d'intérêt à être là donc assurément pour qu'il y ait une participation véritable et réelle il faudra qu'il y ait un intérêt l'intérêt dans ce cas-ci on le définit comme étant relié aux besoins mais il faudra qu'ensuite le reste du processus puis même les attentes qu'on va poser à ces gens-là soient toujours dans le sens de leur intérêt sinon c'est clair qu'on va les perdre puis on va se retrouver avec trois catchs à se parler entre nous autres puis on va se trouver super intelligents mais il ne se passera plus rien sur le terrain et c'est ça qu'on ne veut pas je crois que vous êtes déficulée au contraire tu as super bien répondu non mais je me sentais interpellée par les participants oui c'est ça je terminerais en vous faisant remarquer qu'on est à peu près je dirais moitié des professeurs d'un certain âge et beaucoup de jeunes quand même qui sont intéressés à ce projet-là puis j'invite j'invite les gens qui ont des possibilités de faire avancer des projets à l'université de prendre ça en considération alors ce sera le mot de la fin merci à vous cinq pour votre générosité pour avoir accepté cette invitation-là c'est vraiment super intéressant puis on va suivre ça avec beaucoup d'attention beaucoup d'intérêt aussi merci applaudissements 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 applaudissements